Musique 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 Si je ne me trompe pas Bien sûr 2013-2014 Nous avons créé Donc nous sommes ici Parcelles Assini IT15 Côté dépôt gage Donc la boutique Est-ce qu'on a fait Donc pour un instant Je pense C'est ce qu'on a pu dire Avant qu'on ne s'occupe C'est ce qu'on a fait Ok Jibi Donc comme tu dis C'est ce qu'on a créé Depuis 2015 Nous avons créé 2013-2014 2013 autant pour moi Que ce que tu sais C'est Marc Wack Gadou Donc nous avons Parcelles Une question C'est que Quand tu as commencé Le business C'est ce que tu dis Surtout On a vu En tout cas C'est ce qu'on a vu C'est ce qu'on a vu Il a vu Il a vu Des pulls Des t-shirts Des casquettes Des dalles Donc nous voulions Que tu as vu Et pour en tout cas C'est ce que tu as vu C'est ce qu'on a vu Le business C'est ce qu'on a vu On a commencé en 2012 Bon 2012 C'était pas C'était pas carrément C'était une marque. En 2012, c'était ma première année à l'université. Tout le monde sait que l'université... C'est un peu difficile. Je pense que tu penses créer des affaires pour pouvoir sortir. Tu étais à l'université? Oui, j'étais à l'université. J'ai fait deux gens. En même temps, j'ai fait l'histoire. Donc tu peux être intellectuel? Oui, intellectuel parce que j'ai un bac en marketing et communication. J'étais à l'université et en même temps, j'ai fait deux formations. Donc je faisais les deux à la fois. L'année dernière, on a commencé le business carrément. Moi et mes amis et mon cousin, Idrissa Diago. Parce qu'on partageait les mêmes liens. C'était la même génération. Ils ont demandé l'université. Donc c'est là qu'on a créé des affaires. Et notre copain, Abdoussalaam, c'était notre infographe. Donc en 2012, ils ont commencé à créer des affaires. Tu vois, les t-shirts. Genre... Ils avaient fait des t-shirts direct. Comment avez-vous fait ces t-shirts? Donc en 2012, ils ont créé des écritures par exemple. Si je meurs, enterrement en Afrique. Si je meurs, enterrement en Afrique. Si je meurs, renois, enterrement au bled. C'était ce que nous avions fait au début. C'était ce que nous avions fait au business. Il a pris des t-shirts, des t-shirts, des t-shirts, des robes partout. Donc c'était ce que nous avions pour créer notre propre affaire. Pour marquer notre empreinte. C'était une question. C'est ce que nous avions fait à dire. Tu sais, tu as dit qu'il n'y a pas à dire. Mais dès que nous avons parlé exactement, comment est-ce qu'on peut penser et avoir une inspiration? Comment est-ce qu'on est venu? Comment est-ce qu'on est venu? En fait, c'est ce que j'ai expliqué. Comment est-ce qu'on est venu? Comment est-ce qu'on est venu? De façon claire. Comme je l'ai expliqué avant, en 2012, ils ont créé des textes, des écrits, des messages, des messages qu'ils ont lancés. Pour dire qu'on est en Afrique. Si je meurs, par exemple, si je meurs, enterrez-moi en Afrique. C'est-à-dire, enterrez-moi en Afrique. C'est ce que nous avions lancé. Nous devons continuer le business. Nous devons continuer le business. C'est vrai que c'est un message, mais il faut créer une affaire, un message qui est unique. Nous devons le créer. et nous devons le créer partout dans le monde. C'est vrai. Donc, nous devons créer la marque Ouagadou Gal Sen. Ouagadou Gal Sen. Ouagadou Gal Sen. Il y a un message avant de nous donner la signification. Il y a un objectif. C'est-à-dire, créer une affaire où nous devons le créer, et nous devons le créer partout dans le monde. C'est-à-dire, pousser la jeunesse sénégalaise et consommer ce qui se produit au Sénégal. Oui, consommer local. Oui, consommer local. C'est ce qui a été l'objectif. Maintenant, le message, c'est-à-dire, le message en fait de parler le dernier. C'est-à-dire, « Ouagadou » Il y a un message dans le monde. Oui, il y a un message. Il y a un message historique. Exactement, c'est ce qu'il voulait venir. Il y a un message historique. Il n'y a un message. Il n'y a pas de marque pour marque. Mme, c'est un message et un slogan. Non, je ne veux pas parler de slogan. Je veux dire que c'est l'histoire d'abord. L'histoire d'abord, après l'histoire, c'est un message aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière Ouagadou? Parce que dès qu'on parle Ouagadou, Étymologiquement parlant, Mme, l'origine est Ouagadou. Ouagadou, c'est l'origine. Ouagadou. Ouagadou, c'est comme si tu disais ouagadou. 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 Ouagadou, c'est la même chose. Ouagadou, c'est le terroir. Dans les anciens, Mme Sarakoulaï, les sonikés, comme on dit ici, les sonikés, elles étaient là-bas. C'est une histoire. Par exemple, si tu disais Ouagadou Bida ou Ouagadou Remme, c'est comme si tu disais ouagadou. Ouagadou Bida, c'est une histoire carrément. Mais si tu disais ouagadou, c'est limité. C'est limité et c'est une affaire ethnie. Donc cela n'est pas à réfléchir. Est-ce qu'on ne sait pas? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et si tu comprends facilement. Pourquoi tu disais Ouagadou? Donc c'est ce que nous créons. Le mot vient du mot Ouagadou. Mais il n'y a pas de signification. Il n'y a pas de histoire. Mais il n'y a pas de signification. Il n'y a pas d'histoire. Déjà, Ouagadou, c'est quoi Ouagadou? Qu'est-ce que c'est une histoire? Ouagadou, c'est des braves hommes. C'est des braves, des gars qui ont une dignité. Ils ont respecté leurs cadeaux. Et quand ils respectent leurs cadeaux, c'est des gens responsables. Et puis, nous prenons le mot. Qu'est-ce que c'est Ouagadou? Ouagadou, c'est qu'on sait que si vous parlez de ce que vous parlez. Il faut assumer ce que vous parlez. Il faut assumer à chaque fois ta responsabilité. Il ne peut pas parler de ce que vous parlez après pour faire le contraire. Donc, nous sommes Ouagadou. Voilà, respecte ta parole. Donc, c'est des édements en fait. C'est des édements comme art. Parce qu'il faut comprendre ça aussi. C'est de l'art aussi. C'est de l'art. Donc, c'est de la création. Il faut mettre l'enveloppe. Il faut pousser les gens à aimer ce que tu fais. Ou bien pousser les gens à demander à chaque fois pourquoi ça. Mais, Sengbi, si vous entendez étymologiquement, on dirait que cette parole, parce que c'est que ce que j'ai défini, pour moi, c'est de l'art. C'est de l'art. Donc, on dirait qu'elle est-ce que tu dois trouver une autre chose qui n'est pas de l'art. Puisque, Mme Diapu, si vous entendez Olof Ndiaye, si vous entendez Olof, en fait, vous vous focalisez de l'art. Si vous entendez Olof, il y a une clientèle, qui est satisfaisante. C'est une définition très bonne. C'est une définition très bonne. C'est une définition très bonne. C'est ce qui fait le charme. C'est ce qui fait le charme. c'est de l'art. Si on parle, tu n'as pas de l'art. Si on parle, tu n'as pas de l'art. C'est ce qui veut dire que c'est le géroumou. Si on parle, tu n'as pas de l'art. C'est ce qui est de l'art, il faut assumer ta responsabilité. C'est ce qui fait le charme de cette dignité, c'est ce qui nous parle de la marque. Le fait d'assumer ce qui est le charme, c'est le charme. C'est ce qui est le charme. Si tu te rappelles, c'était le charme du charme au Sénégal. C'était l'élection présidentielle. C'était le charme du charme. C'était le charme du charme. On s'est inspiré sur tout ça. On s'est inspiré sur tout ça pour créer la marque C'est ça que vous êtes bien inspiré. Est-ce que vous en tirez profit exactement? Vous en tirez profit? Oui, ça va. Ça va. En 2012, on a commencé le business. On a créé la marque en 2013-2014. En 2013-2014, on a une boutique en fait. On vendait en ligne. Ok, ok. Mais aujourd'hui, on a une boutique. Mais est-ce qu'on a une boutique en ligne? On l'a fait. En fait, c'est le plus important. Parce que la boutique, on l'a fait juste pour avoir pour avoir un emplacement ou un dépôt pour avoir une personne physique. C'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Mais la boutique, en fait, en ligne, c'est mieux. En fait, c'est mieux. En ligne, c'est mieux. En ligne, C'est mieux. Donc, on peut dire que vous avez une page Facebook. On n'a pas Facebook. On n'a pas Instagram. On n'a pas, quoi encore? On a un groupe Whatsapp. On n'a pas Whatsapp. On n'a pas... Tout ce qui est réseau session a encore tout. On n'a pas. Donc, ici, elle aide donc. Machallah. Ok. J'aimerais savoir qu'ils sont les propriétés. Ce produit que tu faisais. Est-ce que la clientèle est à la portée? En fait, Madame, Est-ce que la clientèle est là? Parce qu'on peut dire que c'est difficile à réussir. Parce qu'il y a une parcelle. Et économiquement, ça ne va pas. Donc, si on veut savoir, est-ce que ce prix est exposé? Est-ce que la clientèle est satisfaite? Parce que le prix est arrangé avec les clients. Voilà, c'est ça. Une précision. Parce que la marque n'est pas le filet du doigt. C'était un grain de graif. C'était un grain de graif. C'était un grain de graif. Il y a tous les fonds de graif. Donc, moi je suis de graif. Cette marque est créée autant pour moi. Nous la créions partout. Nous la créions partout au Sénégal et au niveau international. Donc, le prix est fixé, c'est à la base du pouvoir d'achat sénégalais. C'est-à-dire qu'on s'est basé sur le pouvoir d'achat sénégalais. Je vois que ce n'est pas cher parce que vous avez parlé d'une casquette à 5000 franches. C'est presque la même chose. Comme ils n'ont pas importé, ils n'ont pas importé. Ils mettent tout en valeur. Parce qu'ils ont beaucoup travaillé dans la marque. Il y a des clients qui font la sérigraphie, l'infographie, Il y a une création d'emploi. Ce qui veut dire que dès le début, il faut créer des emplois. C'est notre objectif. Créer une marque, mettre en valeur ce qui se fait ici au Sénégal. Et en même temps créer des emplois. C'est ce qui était notre objectif. Et nous l'avons fait. C'est comme ça. Si nous avons des petites difficultés dans le milieu, Est-ce que nous pouvons parler de tout ? La difficulté a un peu. La difficulté a un peu. La difficulté a un peu. C'est un peu le complexe des Sénégalais. Qu'est-ce que tu veux? Pas d'inforiété mais le complexe des Sénégalais. Il préfère, par exemple, Si nous sommes dans un shop, voir une marque qui est importée. C'est une marque étrangère. Il peut y avoir une marque qui est ici. Donc, il préfère aller chercher une marque qui est importée. Il faut faire une promotion. C'est une difficulté dans le milieu. Je pense que c'est une difficulté majeure. Parce que les Sénégalais, C'est vrai qu'on aime la marque carrément. Parce qu'au début, C'est ce qui a eu des problèmes. Ils ont vu la marque, Mais ils vont les négliger. Pour nous, Ils vont faire une promotion. C'est ce qui a eu. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qui a eu son賞, C'est ce qui a eu les promos. Ce qui a eu de la salle. C'est ce qui a eu eu des difficultés. Mais à part ça, Il faut juste qu'à côté des finances. Il y avait des besoins, Il a eu l'impact pour mettre en place Il n'y avait pas de possibilité de mettre en place nos boutiques. Il y avait des difficultés, mais il y avait des difficultés. Il n'y avait pas de difficultés. Non, je n'ai pas de difficultés. Je n'ai pas de difficultés. Je n'ai pas de difficultés. Je n'ai pas de problème. Est-ce qu'il peut y avoir des difficultés ? Est-ce qu'il peut y avoir des difficultés comme partenaires européens ? Ou vous l'associez par exemple ? Depuis le début, nous sommes propres. Et notre famille s'appelait derrière. Parce qu'il n'y a pas de difficultés. Il y a le moyen financier, le moyen technique. Il y a le moyen sur le plan du travail. Il y a le moyen de les conseiller. Ce sont des moyens. Donc, nous avons le moyen. Et ce qu'il y avait sur notre poste. Mais pas de gros bras. Il n'y a rien de financer. Mais est-ce que vous pensez dans l'avenir ? Il y a des partenaires au niveau de l'Europe. Comme je vous l'ai dit. Il y a une société qui s'appelait des dalles. Par exemple. Il s'appelait des t-shirts. Ça dépend. Mais il s'appelait de votre marque. Est-ce que vous pensez dans l'avenir ? Il y a des perspectives ? Oui, ça dépend. Parce que, je me souviens de ce que tu veux. Et ça, c'est le moyen de te dire. En plus, il y a des sociétés internationales. Ils nous approchent pour travailler avec nous. C'est le moyen de te dire. Et c'est le moyen de te dire. 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 Il y a des producteurs qui viennent pour produire notre marque. Dans ce cas, il ne faut pas se faire. Et tu te rends compte que tu les joues. Si tu les joues, si tu les joues, tu es un pourcentage. Voilà. C'est le moyen de te dire. Si tu les joues, tu les joues, tu les joues. C'est le moyen de te dire. Parce que si tu les joues là, il n'y a pas de te dire. On veut le faire. On veut le faire. On veut le faire à l'international. Mais on veut la plus. On veut le faire. Parce que nous, on voit que les marques sont étreintes. Et pourquoi pas, nous ne les jouons pas dans leur pays. C'est ce que nous aimons. Ok. Si on revient, on va te dire. Est-ce que cette marque est reconnue par l'Etat? Je veux dire que c'est agréé par l'Etat. Puisque tu disais que les Sénégalais ont des complexes. Je veux dire que les marques ne sont pas les marques. Ou les marques pour que tu puisses dire tout. Oui. C'est ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait. Nous avons fait protéger la marque d'abord. Au niveau de la PZA d'abord. Nous allons protéger la marque. En tant que marque d'abord. Si nous avons fait ça, nous allons protéger le nom. En tant que nom commercial. nous avons fait. Nous avons fait une marque d'abord. Nous avons fait une marque d'abord. Donc nous allons protéger. C'est une société. Donc, comme société, c'est une entreprise. On a fait travailler. C'est reconnu par l'Etat. Oui, c'est reconnu par l'Etat. C'est reconnu par l'Etat. C'est reconnu par l'Etat. Il a tout. Il a tout. Sauf que moi, je ne l'ai pas vu. Mais il a tout. Il a tout. Il a tout. C'est reconnu par l'Etat. C'est reconnu par l'Etat. Il a tout. Il a tout. Vous n'avez pas pensé à ça. C'est sûr. Oui, c'est vrai. Nous avons fait des pas. Et nous avons fait des pas. Mais nous avons fait une marque. C'est ce qui est notre sens. C'est ce qui est toujours existé. C'est ce qui est, je veux dire, la qualité. Bon, ce n'est pas pour nous jeter des fleurs. Mais c'est la qualité, parce qu'on a beaucoup d'insister sur la qualité, il faut qu'il y ait une qualité. Si il n'y ait pas de qualité, il ne faut qu'il y ait pas de qualité. Il faut qu'il y ait une qualité, il faut qu'il y ait une qualité, il faut qu'il y ait une qualité. Mais la matière peut être exactement parce que c'est un coton. Et puis, quand est-ce qu'il y a un coton? Parce que moi je comprends parce qu'il y a une entreprise, une douleur qui peut être. Il n'y a pas de qualité, il faut qu'il y ait un coton. Il faut qu'il y ait un coton, il faut qu'il y ait un coton. C'est notre objectif, c'est le consomment local. Le consomment local est un halal. Je ne vois pas de coton, il faut qu'il y ait un coton. C'est 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 un coton. On est obligé de le faire parce qu'il n'y a pas de Sénégal. Il faut qu'on soit ici pour qu'on soit ici pour qu'on soit ici pour qu'on soit ici pour qu'on soit ici. Mais comme on est ici, il faut qu'on soit ici pour qu'on soit ici. Il va permettre d'avoir un peu de infographie. Il était sympa, il paraît de toute la série de Health & Care лайs aussi. Une fois le sourire sur moi, ils ne servaient tout. La qualité est cenne. Un pareil pour les casquettes aussi. C'estaves pour les casquettes. C'est une sorte d'original pour voir la marque et la marque. C'est bon. Ce que je veux dire c'est qu'on insiste sur la qualité. Parce que si elle n'a pas de qualité, tu perds sa clientèle. Donc ça ne sert à rien de créer une affaire après. C'est l'échantillon. C'est l'échantillon. C'est l'échantillon parce qu'il y a des gens qui l'aiment. Mais c'est l'échantillon. Est-ce qu'il n'y a pas de coutouage au niveau de l'extérieur? Il n'y a pas de coutouage au niveau de l'extérieur. Il y a des partenariats. Comme ça, vous devriez faire des produits au niveau de l'extérieur. Est-ce qu'il n'y a pas de coutouage? Oui. C'est l'échantillon. Parce qu'il y a des gros bras de la production. Il y a des partenariats avec Marc Jordan. Il y a des Jorgan à côté. Ou Adidas à côté. C'est ce qu'on veut. Si on le sait, on le sait. Il y a des petits marchés. Pas avec Jordan ou Nike. Mais ils ont été lancés. Donc ils ont été lancés. Ils ont toujours été lancés. Ils ont toujours été lancés. Comme nous avons commencé en 2012. Ils ont toujours été évolués. Mais est-ce que vous avez créé des emplois, vous avez créé des employés? Vous avez aussi évolué à l'emploi. Donc, est-ce que vous n'avez pas été évolués à la mission? Vous avez créé des initiatives dans le ministère. Je vous ai dit que vous avez créé des employés. Vous avez créé des employés. Vous avez créé des employés. En fait, vous avez créé ce que vous avez créé. Car vous avez créé des employés. Vous avez créé des employés. Il n'y a qu'à ce que vous avez créé. A ce que vous avez créé. Oui, je l'ai fait. Une fois-ci. Comment avez-ci été fait? C'était en 2015, je pense. Qu'est-ce que c'est le ministère de l'Emploi? C'est une autre filiale je peux dire. Anne Peige? Je pense que c'est Monique Castor. J'ai une fois déposé là-bas. J'ai une fois déposé là-bas. Comme derrière? Non, derrière je n'ai pas. C'est vrai. C'est un peu politique. C'est un peu politique. En plus, on va camoufler comme on va financer. C'est tout ça. On va prendre le projet. Nous avons un projet. J'ai fait une formation en marketing. Je veux dire que c'est mon mémoire. C'est mon mémoire. C'est mon mémoire. Donc après, j'ai pris le projet. J'ai fait tout le planning. J'ai déposé tout le planning. Mais il n'y a pas de suite. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et pourtant, nous avons des réponses. C'est juste le plan. C'est le plan. C'est dommage. C'est dommage. Je ne peux pas dire tout. Ils ne devraient pas tout le plan. C'est un problème pour nous avancer. Mais je ne dépose pas d'une affaire. Je suis dans un milieu urbain. Je suis dans une culture urbaine. J'ai évolué dans des concerts. J'ai fait des expositions. Je n'avais pas des sombres. Ce n'était pas pour moi. Mais il n'y avait pas de suite. Nous devons le déposer parce qu'on est des Sénégalais comme tout le monde. Nous pouvons aller travailler ici et nous pouvons aller travailler ici. Par exemple, nous sommes en France. Nous pouvons aller travailler ici et nous pouvons aller travailler ici. Mais on préfère rester ici pour travailler ici. Donc si nous avons besoin, il y a des financements pour les déposer. Il y a des gens qui m'ont déposés. Vous avez entendu votre message. Vous êtes en train de créer des emplois. Comme vous l'avez dit, vous avez préféré rester. C'est de ça dont on a besoin. Nous devons être ambitieux. Je pense que le message est passé. C'est de ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Je vais te donner pour continuer. Ok, c'est ma dernière question. Est-ce que vous avez fait quelque chose? Je sais que parfois, il y a des touristes qui viennent. Des touristes qui viennent en Europe pour venir ici au Sénégal. Est-ce que vous avez fait quelque chose? Vous avez fait quelque chose pour nous exposer. Oui, nous avons fait des expositions. Des concerts. Oui, j'ai fait des expositions. Oui, j'ai fait des expositions. Dans notre dernière exposition, nous avons fait un site français. On a participé à un site français. Oui, j'ai participé à un site français. Par exemple, notre dernière exposition, c'était un site français de Dakar. C'était avant la COVID. Avant la COVID, c'était notre dernière exposition. J'ai pris un conseil de la France. Il était là. Il a aimé mon exposition. Il a aimé. Il a fait des t-shirts. On l'a exposé partout. Donc, on pense à ce que tu as dit. On a pris la marque et on l'a exporté. On va aller à l'exposition au niveau international. On pense à tout ça. Et Inchallah, il va y avoir. Ok, Inchallah. Donc le terme de S.T.A.D. est helping. On a fait partie de l'amour dans les obstacles. Tout ce qu'on a consenté fait, c'est la beauté ou la beauté. Et c'est la beauté. Tout ce qu'on a fait, les commerçants. Ils ont utilisé les coiffures, de coutures et de coutures. Et tout ce qu'on a souhaité fait par la beauté et tendance. Ils ont travaillé dans la France. Ici, on a été à la Tribes TV. On a été à l'émission pour l'émission. et tendance ainsi que ce qui est en train de se passer à ce temps-là. Voilà donc merci à TMSTV. La marque est une marque qui est un Sénégal de Streetwear Made in Sénégal. Il est un consommant local qui est un haleur. Donc, la boutique est parcellée à l'Unité 15 au côté dépôt gaz. Donc, si vous aurez un tee-shirt ou un casquette ou un produit, Vous pouvez venir ici directement au niveau des parcelles à Séni, côté dépôt gaz Donc c'est un peu ça C'est un shop, c'est un shop, c'est un shop C'est un streetwear made in Sénégal C'est du consommant local C'est ça, effectivement Donc on va consommer local On va consommer ce qu'il fait ici Pour permettre aux jeunes Sénégalais, aux frères Sénégalais On va continuer de promouvoir ce qu'on a Et aussi de créer des emplois en même temps Djeri Diop, ton cas n'est pas venu à TMS TV, qu'est-ce que tu dis à TMS TV? Donc on va suivre TMS TV, abonner sur YouTube TMS TV C'est vraiment qu'on a fait le travail pour la fête Donc il faut aussi suivre les gens, abonner sur la fête Pour permettre à eux de continuer le travail pour la fête Donc c'est un peu ça, je vous remercie pour l'invitation Donc l'équipe toute, je vous remercie vraiment Le travail de la fête et un chapeau à vous Djeri Diop, merci beaucoup Sarah Tamantamid, je suis en tant que TMS TV C'est un téléspecteur qui s'appelle TMS TV Contente d'avoir eu le travail de votre plateau Du mode de beauté et de l'étendance Sarah, laissez-le, tu as fait l'émission Djeri Diop, salut Djeri Diop, j'ai pris la caméra C'est un téléspecteur qui s'appelle Donc c'est un téléspecteur qui s'appelle TMS TV Mais on ne sait pas si c'est un téléspecteur qui s'appelle Mais on ne sait pas si c'est un téléspecteur qui s'appelle Le King of the King C'est le chaleur général Tcharno Moulesso C'est le brodeur d'hidem Donc on a un téléspecteur qui s'appelle C'est 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 un téléspecteur qui s'appelle